Merci Madame la Présidente. Je vais effectivement défendre les deux en même temps, puisque ça suit la même logique dans l'article, à savoir les moyens. Nous, nous pensons qu'il faille aller plus loin que ce qu'avait proposé le Sénat et aller jusqu'à une trajectoire qui nous amène à 9,5 milliards d'euros pour le budget de justice et pour créer, sur le nombre de postes, arriver à un nombre de postes de 18 000. Pourquoi ces chiffres-là ? Ils sont pour nous le fruit d'une réflexion que nous avions menée pendant la campagne présidentielle. Sur le coût en tant que tel, il s'agit d'augmenter les moyens dans tous les différents programmes du ministère et notamment sur la justice judiciaire en lien avec l'augmentation du nombre d'effectifs. Alors pourquoi 18 000 ? Pourquoi 18 000 ? En réalité, c'est le chiffre qu'il nous faudrait atteindre pour arriver à la moyenne européenne de nos voisins, en nombre de magistrats notamment, et du coup du nombre de greffiers nécessaires, et puis d'arriver aux effectifs cibles en termes de postes aussi dans l'administration pénitentiaire, que ce soit les surveillants de prison ou les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation. Donc c'est pour montrer visiblement, plus précisément avec ce deuxième amendement, le 59, pour rappeler à tout le monde, voici la réelle cible si on veut être au standard européen. Je sais que c'est un terme qui peut vous être cher et que vous avez l'habitude de vous-même utiliser. Les standards européens, c'est ça. Donc vous voyez le gap entre ce que vous proposez et ce qu'il faudrait. Alors effectivement, c'est un effort, mais un effort en partant de tellement bas, c'est toujours un effort finalement, et il faudrait aller bien plus haut et bien plus loin. J'en profite tout de suite d'emblée par la défense de ces deux amendements pour émettre une protestation sur un certain nombre d'amendements qui ont été politiquement rejetés pour soi-disant un lien, enfin pas de lien avec le texte. Je rappelle que dans la Constitution, il est prévu que les amendements puissent être présentés pour avoir des liens directs ou indirects avec le texte. J'en égrènerai quelques-uns au fur et à mesure de la journée pour vous montrer auquel point ils sont si indirects ou éloignés du texte. Je crois qu'au moins en commission, il est de bonne composition de défendre largement les amendements. Il y en a quelques-uns qui ont pu, suite à des échanges avec la commission, notamment parce qu'ils étaient annulés au titre de l'article 40, être finalement remis dans la boucle. Et tant mieux. Mais il faudrait que ce soit le cas pour tous nos amendements. Je ne crois pas que nous fassions des amendements pour nous faire plaisir. Les gens travaillent dur, tous, que ce soit nous-mêmes, nos collaborateurs. Et le minimum de respect à avoir, c'est qu'on puisse défendre les amendements qu'on dépose. Alors, je vais terminer la discussion relative aux amendements que Mme la ministre défendait et qui était en discussion commune, M. Bernalicis. Et je vous répondrai ultérieurement sur la recevabilité générale des amendements de la France insoumise relatifs à ce texte. D'abord, l'avis de notre rapporteur sur ces amendements. Je souligne que je regrette une surenchère de part et d'autre, c'est-à-dire aussi bien du côté du Sénat que du côté des deux amendements qui sont présentés aujourd'hui par nos collègues de la France insoumise et qui s'écartent de toute réalité budgétaire et donc sont inopérants. M. Bernalicis. Mme Havia, je crois que j'ai du mal m'exprimer. Vous dites qu'on est dans la surenchère. Non, on est dans la norme. On est dans la norme européenne. La proposition que nous faisons, c'est la norme européenne. 9,5 milliards, ça fait à peine 0,33% du PIB. Donc la richesse, elle existe. La question, c'est comment on se la partage et où on la loue. Vous le savez aussi bien que moi et c'est le débat budgétaire que nous avons. Vous cherchez les petits millions qui manquent pour arriver jusqu'à 9,5 milliards, donc un peu plus d'un milliard par rapport à votre pense. 500 millions par rapport à celui du Sénat. J'ai plein de propositions à vous faire. Si vous voulez, il y en a des tonnes dans le contre-budget de la France insoumise. Ne serait-ce que la remise en place de l'ISF, pour la plus symbolique, vous permettrait d'arriver à cet objectif. Donc c'est bien un choix que vous voulez faire que de mettre moins que ce qu'il faudrait dans le budget de la justice. Après, vous pouvez m'expliquer que les chiffres européens sont complètement farfelus et que tous ceux qui publient ces documents sont dans la surenchère. Mais je crois que vous ne le ferez pas. Et même ce débat, cet article premier, conditionne tout ce qu'on va se raconter dans la suite. Parce qu'il y a des tas de propositions que vous faites dans ce texte de loi qui visent à accélérer le traitement de la justice parce qu'il n'y a pas suffisamment de magistrats, que ce soit de procureurs ou de juges, et de greffiers. Voilà à quoi ça vise. Alors, y compris à l'intérieur même de votre budget, on aura le débat tout à l'heure, mais vous préférez plutôt construire des places de prison que faire des mesures de milieu ouvert. Plutôt construire des places de prison plutôt que d'embaucher des magistrats. C'est un choix. C'est un choix que je ne partage pas du tout. Mais vous voyez, il n'y a pas une seule vérité révélée des chiffres ministériels et puis les autres qui seraient farfelus dans la sous-encerre, dans la surenchère ou je ne sais trop quoi. On essaye de coller le plus près du réel et il faut bien constater que je ne pense pas qu'il y aurait 18 000... S'il y avait 18 000 personnes en plus, qu'il serait de trop dans ce ministère de la justice et qu'il serait là pour s'ennuyer. Je ne le crois pas. Madame la ministre. Madame la présidente, les arguments qui viennent d'être échangés sont importants et c'est la raison pour laquelle je reprends la parole ici. Vous avez finalement avancé pour montrer une insatisfaction relative par rapport au crédit que je propose de réinscrire. Vous avez avancé deux arguments. Le premier qui a été porté par M. Bernalicis et d'autres s'attachent à la comparaison européenne. Moi, je voudrais dire ici à M. Bernalicis que je n'ai jamais considéré que les chiffres de la CPJ étaient des chiffres farfelus. J'y apporte la plus grande attention et le plus grand intérêt. Je dis simplement qu'il faut être extrêmement prudent par rapport à ces chiffres. Non pas qu'ils soient erronés, bien entendu, mais ils recouvrent des réalités différentes et nous le savons. Je ne cite ici qu'un seul exemple. En France, il y a beaucoup de juges non professionnels. C'est le cas pour les prud'hommes, c'est le cas pour les tribunaux de commerce, etc. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays comme par exemple en Allemagne ou dans d'autres pays. Donc, il est parfois extrêmement difficile de se référer à des choses qui soient comparables. Et c'est la raison pour laquelle, sans méconnaître ces normes européennes, je n'en fais pas du tout un chiffre qui soit absolument indépassable. D'ailleurs, l'augmentation budgétaire et l'accroissement du nombre d'emplois que nous proposons permettra évidemment de rehausser les chiffres, les comparaisons européennes.